Salut à tous ! Aujourd'hui, on va déguster un oeuf à la coque. Mais d'abord, il faut le faire cuire. La première chose à faire, c'est de se procurer un oeuf. Attention, il faut qu'il soit très frais, pondu depuis quelques jours tout au plus. Je prends une petite casserole. Je la remplis d'eau. Je la mets sur le gaz. Et j'allume à feu vif. L'objectif, c'est de faire bouillir l'eau. Ensuite, on fera cuire l'oeuf pendant un temps très précis. Alors en attendant, je prépare le minuteur. Je le règle sur 3 minutes. Et j'attends. Quand les bulles commencent à se former, ça suffit. L'eau est assez chaude. Je m'aide d'une petite passoire, par exemple, pour déposer l'oeuf délicatement dans l'eau bouillante. Puis je démarre le minuteur. Après quelques instants, l'eau se met à bouillir à gros bouillon. Alors j'attends patiemment que le minuteur sonne. Ça y est, les 3 minutes sont écoulées. J'arrête le minuteur. J'éteins le gaz. Je récupère l'oeuf avec la passoire. Je l'égoutte. Et pour éviter de me brûler, je le passe quelques instants sous l'eau froide. Ensuite, je l'attrape pour le placer sur un coquetier. Mais au fait, je le place comment ? Dans ce sens ? Ou dans l'autre ? Eh bien, c'est une bonne question. Vous vous doutez bien que d'autres personnes se la sont déjà posée. Alors, on va se documenter un peu. La plus vieille référence à cette question se trouve dans ce livre. Il s'agit du roman de Jonathan Swift intitulé « Les voyages de Gulliver ». Il a été édité pour la première fois en 1726 en anglais. Le héros s'appelle Lemuel Gulliver. C'est un chirurgien britannique devenu capitaine de plusieurs bateaux. Ses voyages l'ont amené à visiter des endroits étonnants, peuplés d'habitants extraordinaires. Le livre est divisé en quatre parties qui relatent des voyages dans différents pays. Le premier voyage nous emmène dans le royaume de Lilliput. Lilliput est une île dont les habitants ont la particularité d'être minuscules. Ils mesurent environ 15 centimètres de haut. Et vous l'avez deviné, ces habitants s'appellent les Lilliputiens. Dans le chapitre 4, on apprend que le royaume de Lilliput est en guerre depuis 36 lunes contre son voisin, le royaume de Blefuscu. Et l'objet de cette discorde, c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quelle est la bonne manière de manger un œuf à la coque ? A l'origine, tout le monde cassait les œufs en commençant par le gros bout. Mais il se trouve qu'un jour, un jeune prince s'est blessé en ouvrant un œuf de cette manière. Alors l'empereur a ordonné que l'on devrait désormais casser tous les œufs en commençant par le petit bout. Cette mesure s'est révélée si impopulaire qu'elle a divisé la population et provoqué de nombreux conflits. Et notamment, elle n'a jamais été acceptée à Blefuscu. Alors pour faire bref, je vous résume la situation. A Lilliput, on doit casser les œufs par le petit bout. Donc on dit que les Lilliputiens sont des petits boutistes. En anglais, little indian. Alors qu'à Blefuscu, on doit casser les œufs par le gros bout. Donc on dit que les habitants de Blefuscu sont des gros boutistes. En anglais, big indian. En réalité, le texte original mentionne uniquement le terme de big indian pour désigner les personnes qui commencent à casser les œufs par le gros bout. Mais par extension, on peut aussi parler de little indian pour désigner les personnes qui commencent à casser les œufs par le petit bout. Ces deux pratiques étant diamétralement opposées, elles sont complètement incompatibles. Notez que dans la première version française, le terme de big indian a été traduit par gros boutien. Mais par la suite, on lui a préféré celui de gros boutiste. Et par analogie, petit boutien est devenu petit boutiste. Mais peu importe les termes utilisés, il s'agit bien de la même chose. C'est la question de l'indian. Vous le savez, en anglais le mot end signifie fin. Mais il peut aussi désigner une extrémité. Autrement dit, un bout. Donc big indian, ça signifie le gros bout d'abord. Et little indian, ça veut dire le petit bout d'abord. Soyez sûr que ça n'a rien à voir avec les indiens. Figurez-vous qu'en informatique, on se pose la même question qu'à Lilliput. Faut-il commencer par le gros bout ou par le petit bout ? Bien sûr, les ordinateurs ne cassent pas des œufs. En revanche, ils manipulent des bits et des octets. Ce parallèle entre Gulliver et l'informatique a été fait pour la première fois par Danny Cohen en 1980. Il a publié une note humoristique appelée IEN 137 et intitulée « Une tentative pour arrêter une guerre ». C'est ce document qui a popularisé les termes de big indian et de little indian. D'une manière générale, quand on parle d'indian, il s'agit de l'ordre des octets dans un mot. Mais en fait, la question se pose aussi pour les bits. Prenons l'exemple d'un octet. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, un octet est composé de 8 bits, numérotés de 0 à 7. Dans un registre du processeur, il n'y a pas vraiment d'ordre. Les bits sont numérotés, mais ils n'ont pas de position physique. Donc tant qu'on reste à l'intérieur du processeur, la question d'indian ne se pose pas. Mais dès qu'on veut transférer un octet à l'extérieur, par exemple vers un périphérique ou un autre ordinateur, il faut se demander dans quel ordre doit-on envoyer les bits. Prenons l'exemple du port parallèle Centronix. Il était principalement utilisé pour communiquer avec les imprimantes jusque dans les années 2000. Il s'agit d'un port parallèle 8 bits. Ça signifie que ce port permet d'envoyer un groupe de 8 bits en même temps vers le périphérique. Chaque bit est envoyé sur un fil dédié qui porte le numéro du bit. Comme les bits sont envoyés en même temps sur les 8 fils, il n'y a pas de notion d'ordre. Donc la question d'indian ne se pose pas. Affaire classée. Une autre possibilité pour communiquer, c'est d'utiliser le port série RS232. Il s'agit d'un port série sur 8 bits. Ça signifie que ce port permet d'envoyer un groupe de 8 bits l'un après l'autre au destinataire. L'intérêt d'un port série, c'est que tous les bits sont envoyés sur un même fil. Donc ça nécessite moins de câblage qu'un port parallèle. Mais ces bits sont envoyés l'un après l'autre. Donc comme dans toute file d'attente, il y a forcément un premier et un dernier. Mais alors, par quels bits on commence ? Peut-être par le bit 7, parce que c'est le premier bit qu'on écrit sur une feuille de papier ? Ou alors par le bit 0, parce que c'est le premier numéro de bits dans l'ordre croissant ? Vous avez compris, il y a là une question d'endian. Faut-il commencer par le gros bout, c'est-à-dire le bit 7, qui représente le poids fort ? Ou alors par le petit bout, c'est-à-dire le bit 0, qui représente le poids faible ? Et bien les concepteurs du port RS232 ont tranché. Les bits doivent toujours être envoyés en littleendian. Donc le bit 0 d'abord. Et tous les équipements RS232 doivent respecter cette règle. Ainsi, quand le récepteur reçoit le premier bit, il sait forcément que c'est le bit 0. Puis il reçoit les autres bits, dans l'ordre croissant, jusqu'au bit 7. Et le tour est joué. Donc de cette manière, on transfère un octet complet, sans ambiguïté, sur un seul fil. Et bien sûr si on veut, on peut envoyer plusieurs octets les uns après les autres. D'ailleurs les octets, parlons-en. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré qu'on pouvait stocker n'importe quel nombre entier, à condition d'utiliser suffisamment de bits. Prenons un nombre au hasard en hexadécimal. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous avez l'habitude, avec 8 chiffres hexadécimaux, il s'agit d'un nombre sur 32 bits. On peut par exemple le stocker tel quel dans un registre du processeur. Mais si on veut le stocker en RAM, c'est une autre affaire. Car par tradition, la RAM des ordinateurs travaille toujours avec des octets. En pratique, on peut considérer que chaque emplacement de RAM est une case qui peut contenir un octet. Chaque case est numérotée par un nombre entier que l'on appelle son adresse. Les adresses sont consécutives, dans l'ordre croissant. Donc dans la RAM, les octets sont ordonnés. Alors, revenons à notre nombre de 32 bits. Pour pouvoir le stocker en RAM, il faut commencer par le découper en tranches d'un octet. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On numérote ces octets selon leur poids, comme on le fait pour les bits. Donc à droite, on trouve l'octet 0, le moins significatif qu'on appelle le LSB. Et on continue jusqu'à l'octet 3 à gauche, le plus significatif appelé MSB. Maintenant, la vraie question c'est, dans quel ordre va-t-on stocker ces octets en RAM ? On pourrait se dire, et bien c'est simple, on stocke les octets dans l'ordre où ils sont écrits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous l'avez compris, cette manière de faire, c'est du Big Indian. Puisque nous avons commencé par le gros bout, c'est-à-dire l'octet 3. Le Big Indian semble naturel, puisque les octets sont écrits en mémoire, dans le même ordre que quand on les écrit sur une feuille de papier. Mais il y a quelque chose d'étrange. Regardez. Les adresses sont dans l'ordre croissant. Alors que les poids sont dans l'ordre décroissant. Donc on pourrait se dire, mais non, ce n'est pas logique. Il faudrait que l'octet 0 soit stocké à l'adresse 0. Et ainsi de suite. Alors recommençons, mais cette fois-ci, à partir de la droite. On obtient maintenant en mémoire, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2. Voilà, maintenant c'est parfait. Chaque octet est à sa place. En revanche, c'est le bazar. On n'y comprend plus rien. Car maintenant, on a l'impression que le nombre est stocké à l'envers. Et pourtant, cette manière de faire existe bien. Il s'agit du « Little Indian », puisque nous avons commencé par le petit bout. A première vue, on pourrait se dire que le « Little Indian » est une idée absurde, puisque quand on examine la rame, les grands nombres deviennent difficilement lisibles. Mais le gros intérêt, c'est que les octets sont dans leur ordre mathématiquement naturel, avec des poids croissants. Et parfois, ça simplifie les calculs. Enfin, un peu. Revenons maintenant au « Big Indian ». Son intérêt, c'est que dans la rame, les octets sont placés dans leur ordre habituel. Mais il faut se souvenir que cet ordre est juste une convention. Nous avons l'habitude d'écrire les nombres de gauche à droite à partir du poids fort. C'est ainsi que les êtres humains écrivent les nombres. Mais on aurait très bien pu faire un autre choix. Car il y a un petit inconvénient. Avec le « Big Indian », le premier octet est toujours l'octet de poids fort. Mais si on ne connaît pas par avance le nombre total d'octets, on ne peut pas deviner le numéro du premier octet. Ni des suivants. Alors qu'en « Little Indian », c'est l'inverse. Dans la rame, nous les humains avons l'impression que les nombres sont écrits à l'envers. Ce qui les rend difficile à lire. Mais les octets sont stockés dans l'ordre croissant de leur poids. Le premier octet, c'est toujours l'octet zéro. Donc, on ne se pose pas de questions. Pour résumer, le « Big Indian » est plus naturel pour les êtres humains qui examinent la rame. Alors que le « Little Indian » est légèrement plus simple pour les ordinateurs. Il serait bien difficile de départager ces deux méthodes. En pratique, elles cohabitent toutes les deux. Voyons la situation chez les fabricants de microprocesseurs. Motorola a fait le choix du « Big Indian » sur ses processeurs 68000 qui équipent l'Atari ST et l'Amiga. Alors qu'Intel a fait le choix du « Little Indian » sur ses processeurs x86 qu'on trouve sur les PC. Quant aux processeurs ARM, ils supportent les deux modes. Pas de jaloux. Donc en pratique, on trouve de tout dans la nature. Jusqu'ici, je vous ai seulement parlé de l'ordre des octets en RAM. Vous pourriez me dire que cet ordre, on s'en moque un peu à partir du moment où c'est le même processeur qui écrit et qui lit les données. Mais en fait, ce problème se répercute ailleurs. Notamment dans les fichiers et sur les réseaux. Parce que si on ne fait pas d'efforts particuliers, les octets restent dans le même ordre que dans la RAM. Donc si on écrit des nombres entiers dans un fichier sur une machine Big Indian, alors une machine Little Indian les reliera à l'envers. Et inversement. Pas de panique, rien d'impossible. Quand c'est nécessaire, les processeurs peuvent réordonner les octets. Mais ça leur demande un petit effort supplémentaire. Retenez juste que quand on accède à de grands nombres stockés en RAM ou dans des fichiers, il faut toujours se demander dans quel ordre sont rangés les octets. En commençant par le gros bout ou par le petit bout. Soyez sûr qu'on en reparlera très souvent dans les prochaines vidéos. Mais concernant les œufs, en pratique ça n'a aucune importance. Alors je dépose simplement mon œuf dans le premier sens qui vient. Je brise la coquille, par exemple avec une cuillère. J'enlève le chapeau. Je crève le dessus. Oulala ! C'est une catastrophe ! Bon, c'est pas grave. J'enlève la partie supérieure. J'essuie tout ce qui a dégouliné. Et voilà ! Mon œuf est prêt à être dégusté. Pour l'accompagner, j'ai préparé des mouillettes avec du pain bien frais. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation ! Alors je vais me régaler, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501